...direct sur nos antennes. La vallée de Lubaï est à présent avec un passionné de montagne qui vient de commettre, si je puis dire, un guide tout à fait particulier. Il propose des balades en fonction de l'intérêt toponymique des lieux. Il propose 100 balades qu'il qualifie de bêtes. Regardez le reportage de Véronique Bouvier et de Léo Centofanti. Donc ici par exemple, on peut voir le chapeau de gendarme, le pain de sucre et, que j'ai retenu dans mon livre, le petit cheval de bois. Jean-Pierre Tauvron, randonneur émérite, a aussi et surtout le sens de l'humour et du bon mot. Avait été en ski, en canyoning ou à pied, quelle que soit la tenue, il ne fait pas que du sport, il observe et se régale de la toponymie loufoque, curieuse des différents coins de montagne. Il a donc décidé de rassembler ce matériel dans un topo-guide, de la main de Dieu par le pas du curé, de serre-la-chatte par comte chaude ou le col de tire-queue. Ce bouquin drôle, légèrement grivois, propose 100 balades insolites. Alors ça a été un challenge parce que, justement, il fallait qu'on puisse faire l'itinéraire. Il fallait que ça soit drôle aussi. Il fallait que ça soit délirant. Donc normalement, on doit pouvoir faire l'itinéraire avec le livre. Allez, plus d'excuses pour refuser de marcher le week-end, plus question de dire que la rando c'est ennuyeux. Parole d'équilibriste du langage. Je suis désolé de vider mon sac devant vous, mais aller en montagne, c'est vaincre la gravité. Il faut un peu de légèreté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada